Nous résolvons ici cette inéquation du premier degré à une inconnue. C'est-à-dire, nous cherchons toutes les valeurs possibles pour x, de façon à ce que moins 4 fois x plus 1 soit strictement plus grand que moins 5. Exactement comme dans les équations, ce plus 1, on le met de l'autre côté où il devient moins 1, et moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Maintenant, nous allons diviser par ce moins 4 qui multiplie à gauche du signe d'inégalité, mais attention, ce moins 4 qui multiplie, on va le faire diviser de l'autre côté, et si on divise une inéquation par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens de ce symbole d'inégalité. Donc ici, on a divisé par moins 4, voilà c'est fait, et comme le moins 4 est strictement négatif, on doit retourner ce symbole. Donc dans une inéquation, si on divise par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Et ainsi nous obtenons que x doit être strictement plus petit que 3 demi. Pour rédiger l'ensemble solution, on peut se servir d'un tel dessin. Voilà l'ensemble des nombres réels, ensemble orienté vers la droite. Ça signifie que quelque part tout à fait à gauche, on a moins l'infini, et quelque part tout à fait à droite, on a plus l'infini. Sur cette droite réelle, le nombre 3 demi trouve quelque part sa place, et il a été dessiné de suite en rouge, un point creux en rouge, parce que x ne peut pas être égal à 3 demi, x doit être strictement plus petit que 3 demi, ce qui signifie que x doit être strictement quelque part à gauche de ce point-là. Donc à gauche de 3 demi, nous dessinons en vert les solutions de l'inéquation, et à droite, tous ces nombres-là ne sont pas solutions de l'inéquation, c'est pourquoi nous les dessinons en rouge. Et dans ce dessin, nous lisons l'ensemble solution, comme le montre la flèche, nous lisons de la gauche vers la droite. L'ensemble solution, c'est l'ensemble vert, donc nous lisons de moins l'infini ouvert, l'infini est toujours exclu, parce qu'on ne sait jamais l'atteindre, et puis nous lisons l'ensemble vert, ça va donc de moins l'infini jusqu'à 3 demi, de moins l'infini jusqu'à 3 demi, le 3 demi, lui, étant également exclu, parce que x ne peut pas être égal à 3 demi. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. ... ... Sous-titrage FR ?